Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'ai deux minutes pour. Nous allons parler de l'alimentation. L'alimentation, je reprends les dires de l'OMS, 80%, 80% des pathologies de civilisation sont dues à notre alimentation, sont liées à notre alimentation. C'est également quelque chose de très 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 important et malheureusement, nous n'en avons pas forcément conscience. Socrate disait il y a 440 ans avant notre ère que notre aliment est notre pire poison et notre premier remède en même temps. Tout dépend donc de comment nous allons nous alimenter et à l'époque il n'y avait pas les pesticides et autres additifs que nous trouvons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont persuadés de bien bien s'alimenter. Pourquoi ? Parce que vegan, bio, végétarien. Et je vais être très honnête avec vous et très cash, on n'est pas obligé d'être vegan, bio, végétarien. On peut l'être, tant mieux pour ceux qui le sont, mais il ne faut pas se dire je ne suis pas végétarien, je ne suis pas bio, donc je mange mal. On peut bien manger en n'étant pas bio, pas végétarien, mais surtout, je vais même dire mieux, on peut être bio, végétarien et mal s'alimenter. Parce que dans l'alimentation, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on mange, c'est aussi et surtout comment on le mange. Je prends un exemple qui fait réfléchir à chaque fois, c'est l'exemple des carottes. Si je me mange une carotte crue, ma carotte crue bio, super carotte, une carotte crue bio, et bien ma carotte crue bio va être un alicament, c'est-à-dire un aliment qui va me faire du bien. Par contre, si je prends la même carotte, toujours bio, mais que je la fais cuire à la cuisson la plus saine qui soit, c'est-à-dire la cuisson vapeur, cette même carotte va devenir un véritable poison pour mon corps. C'est-à-dire que je prends 100 g de carotte cuite, c'est comme si je mangeais un petit peu, on va dire, 110, 115 g de morceaux de sucre. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'index glycémique, qui n'est pas du tout le même quand c'est cru et quand c'est cuit. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas forcément ce qu'on mange, c'est surtout comment on le mange. Et on peut avoir une alimentation saine, mais être complètement déséquilibrée. Ne pas confondre alimentation saine et alimentation équilibrée. L'équilibre d'alimentation vient aussi principalement de comment on mange les choses. Et dans cette alimentation, il y a plein de piliers différents. Il y a l'hydratation au travers des aliments, on en a déjà parlé. Il y a l'aspect toxinique, c'est-à-dire les aliments en tant que fournisseurs toxiniques. Il y a l'alimentation dans son équilibre acido-basique, qui va nous réguler d'un point de vue, on va dire, équilibre acido-basique. Il y a l'alimentation qui va impacter notre index glycémique et donc notre taux de cortisol, notre hypercortisolémie ou pas. Et puis il y a l'alimentation aussi, il faut en tenir compte, dans l'aspect association alimentaire, qui vont avoir un impact, ces associations très graves, sur notamment les troubles du sommeil. Je rappelle juste les chiffres, en France, à peu près 60% de gens souffrent de troubles du sommeil, ce qui est considérable. L'alimentation a un rôle fondamental là-dedans. Donc, on va revenir sur ces petites vidéos pour vous parler des différents modules sur l'alimentation. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo 2 minutes pour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501